Son arrivée avait provoqué la fin de l'histoire d'amour de Maxime Delcourt et Salomé Déquin. Le 28 juillet 2021, dans Ici tout commence, sur TF1, Ambre Martin débarquait en Camargue, dans le but d'intégrer dès la rentrée le prestigieux institut Auguste Armand. En couple avec Solal Fayet, la jeune femme, polyamoureuse, était tombée sous le charme de Maxime Delcourt et avait tout fait pour le séduire. Inquiète, Salomé Déquin s'était alors montré très jalouse, ce qui avait poussé son compagnon dans les bras de la pétillante trousse. Si le jeune homme avait regretté son geste, cela avait signé la fin de son histoire avec la meilleure amie d'Anaïs Grimbert. Dans un entretien accordé à Télestar, en kiosque lundi 3 octobre 2022, Claire Romain, qui prête ses traits à Ambre, a révélé être très proche de son personnage. En vrai cash, si y est-il une femme libre, a-t-elle d'abord confié ? En toute transparence, l'actrice a déclaré, quand j'ai débarqué dans la série, j'avais un copain en Espagne, mais je ne m'interdisais pas d'autre histoire. Sur ce tournage, qui ressemble aussi à un campus dans la vraie vie, il y a des tentations. J'étais effectivement comme Ambre, dans une révélation polyamoureuse. Pour conclure, Claire Romain a accepté d'aider un peu plus sur sa vie personnelle. Aujourd'hui, les choses changent un peu parce que je suis avec quelqu'un qui a du mal avec ce concept. Comme il compte pour moi, je ne veux pas le blesser, mais le polyamour, ça fait partie de moi. Claire Romain, les élèves de deuxième année ont vécu des événements durs au cours de cet entretien, l'actrice a également évoqué l'évolution des élèves de deuxième année, dans Ici tout commence. Alors que ces derniers sont très en colère, Claire Romain a déclaré, les élèves de deuxième année ont vécu des événements durs l'année passée, si est-il un peu comme s'il avait plus de colère ou de comptes à régler. Malgré tout, les choses devraient s'apaiser avec l'intrigue du cercle. Ambre, notamment, va beaucoup se rapprocher des élèves de première année. On plonge dans le passé et les secrets de l'Institut, a-t-elle dévoilé. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Télestar, ce lundi 3 octobre.